Les protons, les noyaux des atomes, auront atteint leur limite de vie dans un milliard de milliards de milliards d'années. Alors, les carcasses inertes des planètes et des étoiles partiront elles-mêmes en poussière. Enfin, l'univers tout entier pourrait s'évaporer dans le froid et le néant. Mais oui, c'est un scénario tout de même extraordinaire, au sujet desquels nous nous tournons une dernière fois vers ce grand astrophysicien qu'est Jean-Claude Péquer. Alors, quel est selon vous le scénario le plus probable à très très long terme, Jean-Claude Péquer ? Comment va évoluer l'univers dans l'avenir très lointain ? L'avenir, l'avenir mystère, toutes les choses de la Terre, etc. Victor Hugo. L'univers, c'est une autre paire de manches. Parce que l'univers, nous le connaissons tellement mal, nous avons des théories tellement diverses que extrapoler ces théories dans le passé était difficile, les extrapoler dans l'avenir est difficile aussi. Alors, selon les uns, je serais plutôt partisan de cela. Enfin, encore que pour moi, l'univers ne restera tel qu'il est. Mais enfin, je serais plutôt, parmi ceux qui croient à l'expansion, partisan du fait que ça retombera dans une densité très élevée et ça remontera ensuite. Il y aura une sorte d'oscillation de l'univers. Je suis plutôt partisan de cela. Mais la théorie standard, la théorie classique, fait que l'univers sera en expansion toujours. Et en une expansion très rapide, accélérée. Donc, qu'arrivera-t-il à cet univers en accélération ? Je n'en sais rigoureusement rien. Je vous dirais que je pense que personne n'en sait rigoureusement rien. Et que par conséquent, nous avons le loisir de faire de très belles théories sur cela pendant encore pas mal d'années. Eh bien, merci Jean-Claude Péquer d'avoir été avec nous ce soir. Ce fut pour nous un très grand honneur. Eh bien, à l'issue de ce long et très passionnant voyage dans l'univers, depuis son origine jusqu'à son avenir lointain, nous espérons de tout cœur vous avoir fait rêver, mais aussi réfléchir au grand mystère du monde qui nous entoure. En tout cas, nous aimerions que vous reteniez trois choses de cette soirée cosmique. Premièrement, comme le pensent presque tous les scientifiques, notre univers est né d'une immense explosion il y a 13 milliards 700 millions d'années. Cette explosion, on l'appelle le Big Bang. Et elle a eu lieu lorsque l'univers n'était qu'une particule infime, dont le rayon mesurait à peine 10 puissance moins 33 centimètres. La longueur de Planck. Alors, deuxièmement, le mur de Planck dont nous avons parlé longuement, marque la limite du monde physique. Alors, y avait-il quelque chose avant ? Avant le Big Bang ? Eh bien, on l'a vu, ce soir, des hypothèses nouvelles commencent à apparaître. Hélas, aucune de ces théories n'est encore prouvée. Mais toutes nous disent qu'il y avait sans doute quelque chose. Quelque chose avant le Big Bang. Mais là-bas, bien sûr, ni l'espace ni le temps n'existaient. En tout cas, pas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, troisième conclusion, si la singularité initiale dont nous avons tellement parlé, c'est-à-dire le point zéro de l'espace-temps existe, eh bien, il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Autrement dit, comme le pensent de plus en plus de physiciens, mathématiciens, de théoriciens de l'information, au point zéro marquant l'origine, eh bien, l'univers n'est sans doute plus qu'une pure information. Un peu comme le code génétique est à l'origine des êtres vivants, eh bien, il y aurait donc une sorte de code cosmologique à l'origine de l'univers lui-même. Alors, le dépouillement des observations les plus récentes, notamment du satellite d'observation astronomique WMAP, lancé par la NASA, et surtout, surtout, à partir de mars 2007, le lancement du satellite Planck. Eh bien, tout cela pourrait bien apporter, pour la première fois, la confirmation expérimentale de certaines de ces approches que nous avons évoquées ce soir. En attendant ces nouvelles étapes de la cosmologie, eh bien, nous vous remercions tous et toutes de nous avoir suivis jusqu'à 7 heures si tardies. Merci à tous les experts qui ont pris ce soir la parole et contribué à éclairer pour chacun dans leur domaine le débat. François Forget, André Braque, Bastien Confinault, Jean-Louis Eudier, le professeur Jatsik, Jean-Paul Delahaye, Alain Blanchard, Jean-Claude Péquer. Mais aussi, bien sûr, merci à tous ceux qui ont aidé activement à la préparation de cette émission, notamment Fabienne Gauthier, Claire Dabrowski. Enfin, merci à vous tous qui avez fait confiance à France 2 et à Réon X pour vous faire découvrir les mystères de la création de l'univers. Bonne nuit à tous et rendez-vous, bien sûr, pour une prochaine édition spéciale de Réon X face aux merveilles et aux mystères de notre monde, du cosmos et de l'univers. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501